Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste, vous êtes présidente fondatrice de Riche-Flores Research. Alors depuis le deuxième semestre 2018, l'économie mondiale connaît un fort ralentissement. Est-ce que pour vous nous allons vers la récession ? Écoutez, je pense peut-être paradoxalement que le risque de récession, de véritable récession, c'est-à-dire de contraction généralisée de l'activité mondiale, des produits intérieurs bruts, est relativement faible. Ça ne veut pas dire inexistant, mais faible notamment parce que ce qui manque, traditionnellement dans un mécanisme de récession, vous avez plusieurs successions d'événements, d'enchaînements, en particulier, en général, une activité forte qui se transmet par des tensions inflationnistes, des tensions salariales, des hausses des prix de matières premières et surtout des politiques monétaires qui se resserrent, qui relèvent le niveau de taux d'intérêt, l'idée étant d'éviter la surchauffe. Alors il se produit en général à ce moment-là une inversion également de la tendance des bénéfices des entreprises, des pertes de productivité et puis voilà, ça s'enchaîne. Ça c'est la récession traditionnelle. Ça c'est la récession classique. On ne va pas la connaître, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas la connaître ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'inflation aujourd'hui. Les banques centrales ne remontent pas leurs taux d'intérêt. La productivité n'est pas très florissante, mais il n'y a pas d'inflexion majeure, de retournement majeur. La croissance bénéficiaire, et c'est peut-être là qu'on aura des crispations en 2019, mais pour l'instant, les bénéfices des entreprises évoluent mollement, certes, mais pas plus. Donc on a beaucoup de mal en tant qu'économiste à se dire, si, si, on va en récession. Non, pour l'instant, en réalité, on a quelque chose qui tient à flot, qui n'est pas très réjouissant, mais qui tient. Quelque chose de mou. Donc ce n'est pas totalement une bonne nouvelle, finalement, parce que ça montre qu'on a changé de régime économique en quelque sorte. Alors, finalement, quand on est conjoncturiste, on aime bien les récessions, vous savez, ça purge. Ça permet de nettoyer un petit peu le cycle, d'éliminer les abus, les excès, et de repartir sur une base neuve. Ça, c'était la vérité jusqu'au milieu des années 90. Depuis, effectivement, ce qu'on constate, c'est que les cycles sont plus longs, mais ils sont souvent, en deuxième partie, tirés par la finance, par des effets financiers, des politiques monétaires qui accompagnent ou qui sont très scrupuleuses de maintenir la stabilité financière. C'est encore plus le cas aujourd'hui. De sorte qu'on a moins de récessions classiques. En revanche, des épisodes financiers, tels que celui de 2008, et peut-être aujourd'hui, la crainte qu'effectivement, avec des politiques monétaires très accommodantes, très scrupuleuses et pour cause, parce que la montagne des risques est quand même effrayante, très scrupuleuses de maintenir à flot cet équilibre financier. De fait, on a moins de risques économiques classiques, mais plus de risques financiers, ce qui, effectivement, pose la question de la future crise, qui peut donner des frissons, rien qu'à l'envisager. Donc, on n'a peu de probabilité d'une récession au sens classique, comme il y en a eu, vous le disiez, tous les six ans dans l'après-guerre, jusqu'aux années 90. Mais il y a plus de risques d'une grosse crise, comme celle de 2008, qui soit en gestation, dans le gonflement des bulles. Exactement. À ceci près, alors je ne vais pas vous dire, voilà, l'année prochaine sera l'année de la crise financière mondiale, absolument. Pourquoi ? En réalité, on aurait tous les éléments pour imaginer que ça craque. à la moindre crise italienne, un Brexit qui finit mal finalement, une crise européenne, on ne sait pas, ou encore la Chine. Enfin, on a tout un tas de raisons qui pourraient venir faire très mal, en réalité. Mais ce sont des causes qui sont imprévisibles, d'abord. Et puis, on a l'impression qu'il y a une telle conscience du risque financier majeur que les forces de rappel sont à l'ordre. Les banques centrales, qui, vous l'avez vu, ont changé leur fusil d'épaule après trois mois de crise, quand même, des marchés financiers, mais qui n'avaient rien de spectaculaire, en réalité, pour redevenir très accommodantes. Des politiques, également, qui sont, semble-t-il, de plus en plus conscients de ces enjeux. Et finalement, une espèce de force d'inertie qui maintient l'ensemble. Et peut-être que ça peut durer beaucoup plus longtemps que ce qu'on se souhaiterait en réalité, parce que plus on accumule les bulles, plus on craint, on redoute, effectivement, les lendemains. Donc, Véronique Riche-Flores, à court terme, on peut être rassuré, et un peu moins pour la suite. Merci pour votre analyse. Merci à vous.